Plus de 6 millions de foyers menacés d'expulsion pour retard dans le paiement de leur loyer, sauvés in extremis, mais les propriétaires se tournent vers les tribunaux pour stopper le nouveau moratoire. Entretien avec Jean-Michel Giraud, président d'une association d'aide aux sans-logis de Washington. Andrew Cuomo, gouverneur de l'État de New York, maintenant officiellement accusé d'un harcèlement répété, après la plainte de 11 de ses employés. Presté de toute part de démissionner, il refuse et clame son innocence, mais pourra-t-il sauver sa carrière politique ? Très des Jeux Olympiques, ils se sont en définitive plutôt bien passés, et même si la gymnaste Simone Biles n'a pas satisfait toutes les attentes, elle a rendu un grand service au monde sportif en attirant, après Naomi Osaka, l'attention sur la santé mentale des athlètes. Rubrique variété, portrait de Patricia Kennelly Morrison, épouse du légendaire chanteur des Doors, Jim Morrison. Elle avait fondé en 1967 le premier magazine sur le jazz et la pop-musique. Ici Claude Porcella à Washington, bienvenue à cette nouvelle édition de Point USA, une émission hebdomadaire qui s'adresse plus particulièrement à un public francophone et francophile, avec pour objectif de discuter de l'actualité américaine et internationale, en compagnie de René Leick, analyste politique et directeur de presse, Dennis Beaver, avocat et chroniqueur juridique à Bakersfield dans Californie, Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain, et la légende de la radio, Georges Collinet, animateur de notre rubrique variété. Sauvetage de dernière minute de 11 millions d'Américains menacés d'être expulsés pour être en retard dans le paiement de leur loyer, car beaucoup ont perdu leur emploi pendant la pandémie. Le gouvernement vient de leur accorder une nouvelle période de grâce jusqu'au 3 octobre, mais celle-ci pourrait être suspendue si les propriétaires, qui ont leurs propres difficultés financières, obtiennent gain de cause auprès de la justice. Il y a donc un danger qu'à plus ou moins longue échéance, nombre de personnes se retrouvent à la rue. Nous avons avec nous Jean-Michel Giraud, président de Friendship Place, une organisation qui s'occupe justement des sans-logis de Washington. Bienvenue à Point USA, Jean-Michel. Vous avez fait, je tiens à le signaler, un travail admirable, redonnant un logis et plus important, peut-être encore, un emploi à plus de 3 000 personnes dans le besoin. Votre organisation est reconnue à l'échelle nationale et vous avez reçu un don de 1 million de dollars d'Amazon. Donc, ma première question, c'est qu'avec la situation que l'on cotait, est-ce que vous êtes prêts, vous, votre association, à accueillir, à aider un nouvel afflux de personnes ayant perdu leur logement? Merci, Claude. Eh bien, nous nous préparons. Nous avons aussi reçu en décembre 2,5 millions du Bessos One Day Fund qui se dirige uniquement vers les familles. Donc, nous avons développé un programme d'atteinte pour voir là où est le besoin dans la région de Washington. Et bien sûr, nous nous focalisons aussi sur la ville de Washington elle-même et nous nous préparons à une vague de familles et de célibataires qui vont venir vers nous. Je dois dire aussi que la ville de Washington fait du très bon travail au point de vue de la façon dont elle va faire venir les fonds fédéraux vers le District of Columbia pour parvenir aux besoins de ces personnes qui vont être à la rue bientôt, malheureusement, quand le moratoire sur les expulsions finira. Je vais aussi dire que je trouve qu'il y a des arguments probants pour ce moratoire. C'est l'argument qu'essaie de faire le président Biden en utilisant le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies. C'est l'argument médical que ces personnes, en fait, doivent rester en place dans leur logement pour éviter d'être exposées au Covid. Je crois que l'argument médical est facile à faire, évidemment, et que c'est une bonne décision de la part du président et de son équipe. Il y a aussi l'argument de la cohésion sociale, parce que 6 millions de foyers résulteront en fait à 11 millions de personnes qui perdront leur logement si ça arrive. Donc, au point de vue de la cohésion sociale, je crois qu'on peut tous voir qu'il faut absolument éviter à ces 11 millions d'Américains de se retrouver à la rue. Et puis, il y a aussi l'argument économique, puisque 11 millions de personnes expulsées auront forcément un effet sur l'économie américaine. Alors, comme vous le savez, Jean-Michel, les propriétaires se plaignent, viennent de se tourner devant les tribunaux et donc il y a une possibilité qu'éventuellement, même ce moratoire, ne puisse arriver à son échéance qui est prévue pour le 3 octobre. Je me tourne vers Denis, qui est lui-même propriétaire, mais un propriétaire hors du commun et très généreux, puisqu'il a accordé à ses locataires un certain délai pour pouvoir payer leur loyer. Denis, vous avez des questions, je pense, pour Jean-Michel. Oui, et Claude, ce qu'on a dit, il y a un an, presque un an et demi, on a dit non, 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 vous n'avez pas payé les loyers pour le mois de, je ne sais pas, avril, mars. C'est oublié. C'était pendant l'ère de stimulus package du gouvernement, du fric donné par l'État. On a dit ok, d'accord, vous gardez votre argent et c'est un cadeau de moi et ma femme puisqu'on a hérité, c'est-à-dire un héritage les maisons et les locaux. On pouvait le faire puisqu'on n'avait pas de prêt-paiement. Il y avait pas mal d'autres qui m'ont téléphoné aussi, les propriétaires, qui m'ont dit, on pense faire la même chose et puisqu'on t'a vu à la télévision, on va le faire aussi. Mais maintenant, alors ça dure des mois et des mois et des mois. Nous, touche du bois, on a beaucoup de chance, nos locataires nous payent, mais Jean-Michel, les propriétaires qui eux-mêmes, il faut payer. Qu'est-ce qui se passe ? C'est un cauchemar pour tout le monde. Le gouvernement fédéral a donné des milliards de dollars aux États qui gardent cet argent. Alors, qu'est-ce que vous voyez dans l'avenir avec ce monstre ? Je crois qu'il est important de ne pas déstabiliser les propriétaires, les petits propriétaires en particulier, qui ont fait des investissements et qui, évidemment, ont besoin de voir des rentrées d'argent. et vous parlez de cet argent qui ne circule pas assez bien et je voulais en parler aussi aujourd'hui. Seulement 6,6 % des 45 milliards de dollars qui ont été mis de côté pour venir en aide aux personnes qui en ont besoin pour leur loyer. seulement 6,6 % de cette somme, 3 milliards, ont été dépensés. Donc, à mon avis, il y a un problème dans l'infrastructure et le développement de celle-ci. Un problème qui se comprend pendant une pandémie. Il est très difficile de monter des programmes en pleine pandémie. Et je connais ça bien parce que c'est le cas de notre agence et nous le faisons. mais il y a aussi des problèmes, je pense, quand les villes, les comtés et les États ne font pas assez dans cette direction. Et le président lui-même en a parlé. Il pense que peut-être que cette nouvelle décision ne résistera pas au procès qu'on va lui faire dans les tribunaux, mais il essaie simplement de gagner un peu de temps pour donner aux États et aux villes plus de temps pour développer leur infrastructure, ce qui, à mon avis, est absolument nécessaire. René ? Oui, écoutez, Jean-Michel, moi, je suis en train de vous écouter, je suis en train de me demander et j'en discuté hier avec quelques autres personnes sur les plateaux. Je suis en train de me demander s'il n'y a pas une question politique un peu derrière. Parce qu'effectivement, il y a les 45 milliards qui ont déjà été octroyés. Sous les 45 milliards, comme vous dites, il n'y en a que 3 milliards qui ont été utilisés, mais il y a quand même eu 25 milliards qui ont été envoyés aux États. Donc, moi, je suis personnellement un très favorable, un grand partisan de la décentralisation et je pense que c'est l'une des plus grandes forces de l'Amérique. Quoi qu'on puisse dire, c'est le fait que l'Amérique soit un pays aussi décentralisé. Je pense que c'est ce qui fait en grande partie la puissance de ce pays. Mais l'idée de la décentralisation, c'est que justement, on décentralise pour qu'il y ait moins de bureaucratie. Donc, même les 25 milliards déjà reçus par les États ne sont pas encore arrivés et ne sont pas arrivés à destination. Donc, à un moment, je me demande, et depuis hier, je me pose cette question, je me dis, mais au fond, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de politique là-dedans et que justement, les États qui font le plus de rétention, qui prétextent plus la bureaucratie, mais qui aussi sont dans un jeu politique, font en sorte que les déboursements ne se font pas. Est-ce que vous pensez que je specule un peu trop ou est-ce que vous avez des informations dans ce sens ? Nous sommes un État fédéral aux États-Unis et donc cette décentralisation qui devrait produire de bons résultats, parfois, à mon avis, comme vous le pensez, produit plus de bureaucratie, peut-être plus de problèmes. Et puis, il y a des différences d'opinion politique entre l'équipe du président Biden à la Maison-Blanche et certaines équipes dans les États, nous le savons. La Maison-Blanche est cible sur 80 % des comtés et 90 % des personnes en position de location qui sont menacées par des expulsions, ce qui en soi paraît très efficace. Et en plus, ceci est basé sur le niveau de transmission dans ces comtés, donc directement lié à la situation médicale là-bas. Et il me semble, j'y ai pensé en me préparant pour cet entretien, que peut-être qu'il y a des problèmes au niveau des États, oui, et que certains États réagissent mal. Nous savons que certains États sont plus ouverts à aider les sans-abri et à développer des programmes sociaux que d'autres. Est-ce qu'il faut que dans ces États, les résidents posent des questions parce qu'il faut absolument arriver à éviter toutes les expulsions possibles et il faut aussi arrêter la propagation du virus. Donc, l'État fédéral propose une solution médicale et économique et il faut que, à mon avis, que les dirigeants des États pèsent leurs décisions très profondément, très efficacement, parce qu'il y a l'opportunité, il y a l'occasion de créer beaucoup de changements, de s'attaquer à la pandémie et aux expulsions pour stabiliser toutes ces personnes. Et à mon avis, ceci n'est pas le bon moment pour avoir des différents politiques que paieront les gens au niveau du terrain. Comment voyez-vous l'avenir ? Parce que on se croyait sortis de la crise et puis on y replonge et le docteur Fauci disait qu'on pourrait voir arriver un nouveau variant pire encore que le Delta. comment voyez-vous l'avenir pour votre organisation avec cet afflux de gens qui sont en difficulté et qui auront peut-être besoin de vos services ? Pour notre organisation, nous y sommes préparés, nous avons pris des mesures très efficaces pour éviter la propagation du virus parmi les personnes que nous servons et les résultats ont été très bons. Pour l'avenir, je pense qu'il dépend sur chacun d'entre nous et le niveau de discipline et de responsabilité que nous voulons appliquer dans nos décisions quotidiennes. Il faut absolument que nous soyons tous très prudents et je pense que malheureusement certaines personnes ne le sont pas. Je pense aussi qu'il faut, à mon avis, que nous acceptions tous d'être vaccinés. Cela, c'est évident pour moi, c'est peut-être évident parce que c'est ma formation civique, la formation civique que j'ai reçue en France, mais pour moi, il n'y avait aucune question d'accepter le vaccin ou de ne pas l'accepter et si beaucoup de personnes continuent à rejeter cette possibilité, nous allons avoir des problèmes très sérieux. Il faut donc faire preuve tous de beaucoup de discipline et de civisme. Oui, bonne chance Jean-Michel, j'ai l'impression que vous allez avoir du pain sur la planche. En tout cas, merci pour votre analyse de la situation et revenez nous voir. Merci, Claude. Merci à tous. Merci, Jean-Michel. Dans un instant, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, se bat pour sa survie politique. Sa réputation Sa réputation déjà égratignée l'an dernier par des accusations de harcèlement. Le gouverneur de New York vient de recevoir le coup de grâce avec l'annonce par la procureure de l'État d'une enquête confirmant qu'il était poutuné du fait 11 femmes s'étant plaintes de son comportement à leur égard. Depuis, Andrew Cuomo est lâché de toute part, depuis la Maison-Blanche jusqu'à l'Assemblée de son État qui est la menace de destitution. René Lec, Andrew Cuomo qui refuse de démissionner affirmant qu'il est victime d'une calomnie, peut-il conserver son poste ? Claude, j'avoue que j'ai du mal à… Je sais qu'il n'a pas l'intention apparemment, en tout cas jusqu'au moment où on enregistre qu'il n'a pas l'intention de démissionner, mais j'avoue que j'ai du mal à voir comment il peut survivre à ce rapport du procureur général de l'État du district de New York, de l'État de New York, pardon. Je vois mal comment il va pouvoir tenir. Et à cela, il faudrait rajouter non seulement, comme vous le disiez, la plupart de ses compagnons camarades de parti, y compris le patron de son propre parti, qui, au demeurant le président de la République, l'ont lâché. Il risque également de se retrouver avec quatre différents… En fait, il se retrouve déjà plus ou moins avec quatre enquêtes criminelles au niveau de quatre tribunaux communaux à l'intérieur de l'État de New York. En tout cas, les procédures ont commencé dans la mesure où ils sont en train de demander d'avoir accès au dossier au niveau central de l'État. Donc, je vois mal comment il va pouvoir résister à cela, d'autant plus que maintenant, il semblerait, d'après les informations qui sont sorties il y a quelques heures, qu'on est pratiquement à un niveau d'unanimité, au niveau des démocrates à l'intérieur de l'État de New York pour aller à sa destitution s'il ne démissionnait pas immédiatement. Donc, un impeachment, c'est soit il démissionne, soit il sera impeach, et dans tous les cas, je ne vois pas comment il pourra survivre. Hermann, vous êtes New Yorkais, pensez-vous que les électeurs puissent le pardonner et éventuellement même le réélire pour un quatrième mandat qu'ils espéraient et briguaient l'an prochain ? Je crois qu'à part cette histoire de harcèlement, il est un gouvernement assez populaire. Il fait beaucoup pour le peuple de New York et en général, les New Yorkais votent démocrate. Mais je suis d'accord avec René que cette fois-ci, il est allé trop loin et je ne crois pas qu'il puisse être réélu malgré sa popularité. Il était un très bon gouverneur, vous savez. Il a des ancêtres italiennes qui, quand il entre dans une pièce, il aime embrasser tout le monde et donner baisers, etc. mais lui est allé trop loin avec ses mains, n'est-ce pas ? Je ne crois pas qu'il puisse être réélu. Je crois que sa carrière est terminée. Comme l'a dit le maire de New York, de Blasio, qui déteste le gouverneur, d'ailleurs, pincer les seins et les fesses d'une femme, ça dépasse le cadre d'un simple geste d'affection. Dennis Beaver, est-ce que la Californie, qui se trouve à plus de 3000 kilomètres de New York, s'intéresse à cette question, à ces difficultés de paumont ? Oui, oui, beaucoup, puisque on a le Me Too mouvement a commencé ici, en Calif, avec des PDG, des grandes boîtes qui faisaient la même chose. À mon avis, il est vraiment fichu. Il devrait faire autre chose. Peut-être, je ne sais pas, devenir macro, je ne sais pas. Avocat, avocat. En tout cas, c'est un fait certain qu'il est dans une position extrêmement délicate. Ce sera difficile pour lui de s'en tirer. Mais on ne sait jamais, vous savez, il est un fait qu'un a la mémoire courte et ils ont aussi une certaine tendance à laisser une seconde chance à certains politiciens. Regardez Bill Clinton, par exemple. Donc, qui sait ? En tout cas, il est marqué dans sa maison et on ne sait pas exactement où il était. Et Claude, quand même, dans les sondages qu'ils ont faits ici dans l'État de New York, 64 % des habitants de l'État new-yorkais disent qu'ils sont favorables à sa démission. Ça va être difficile pour lui, mais c'est vrai qu'on ne sait jamais en politique. Affaire à suivre. C'est un bilan des Jeux olympiques et on en discute après cette pause. Les Jeux olympiques de Tokyo viennent de se terminer. Ils ne s'étaient pas ouverts sous les auspices les plus favorables, mais en fin de compte, ils n'ont pas été la catastrophe redoutée. Ils ont été sauvés par les athlètes. Et là, je fais un peu un tour de table pour vous demander comment vous avez suivi ces Jeux et une impression générale. Je crois que les Jeux se passent très bien. Je vois que la France a gagné en basket sur les États-Unis. C'était une très grande surprise parce que pour les Américains, les baskets sont les grands champions de tout le monde. Donc, ce que j'aime dans les Jeux olympiques sont des surprises. comme il y a cette jeune Israélienne qui a gagné dans la gymnastique. Et je préfère un olympique où il y a des gagnants surprises. Et nous ne sommes pas déçus cette fois-ci. C'est vrai, c'est vrai. René ? Oui, pour aller dans le même sens, je crois que globalement, les Jeux se sont plutôt bien passés. Et comme vous le disiez, Claude, il y avait beaucoup à craindre que ce ne soit pas le cas. Et finalement, oui, j'avais tout à fait raison de dire que ce sont les athlètes en fait qui ont donné cette victoire à ces Jeux parce que bon, moi, en ce qui me concerne, je ne sais pas si c'est lié aussi au confinement, mais j'ai l'impression que je n'ai jamais regardé autant de télévision de Jeux olympiques que cette année. Ça, franchement, je dois regarder en moyenne une heure, une heure et demie par jour. Je ne me souviens pas en six décennies avoir jamais regardé autant de télé. J'ai toujours trouvé ça vraiment extrêmement passionnant. Alors, autre chose, Claude, que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est qu'ils ont rajouté pas mal de nouveaux jeux. De nouveaux sports, c'est le bon mot. De nouveaux sports et ça, j'ai trouvé que c'était formidable et tous des sports pratiqués principalement par les jeunes, notamment le skateboard, le, comment on appelle ça ? Le surfing. Comment ? Le surfing. Le surfing, mais également, vous savez, quand on monte sur les murs, l'escalade. L'escalade. Mais bon, mais là, c'est une escalade en intérieur, bien entendu. Bref, en tout cas, ils font, je trouve que c'était absolument formidable. Moi, qui ne suis jamais intéressé au skateboard, par exemple, je suis tombé sur un ou deux programmes comme ça pendant que j'ai regardé 10-15 minutes, mais j'ai trouvé ça absolument passionnant et impressionnant. Donc, franchement, je pense que globalement, c'est une belle réussite. Le grand gagnant, c'est la NBC qui a acheté les droits des Jeux Olympiques, les droits de transmission pour les dix prochaines années. Et évidemment, du fait qu'il n'y avait pas de public à Tokyo, c'est encore accru le nombre de téléspectateurs. Mais dans ces Jeux, dans ces Jeux, tout de même, tous les regards des Américains, ont été tournés vers la quadruple championne olympique Simone Biles. Ils s'attendaient à une nouvelle moisson de médaille d'or. Elle a été plus modeste, cette moisson, l'une d'or et une de bronze. Mais en déclarant forfait dans le concours général par équipe, elle a pris une sage décision, tout compte fait, et elle a aussi rendu un sacré grand service aux sportifs en mettant en lumière un problème souvent ignoré, celui du stress mental dont souffrent les athlètes et particulièrement ceux de haut niveau. Non, mais écoutez, moi, Claude, je crois que, personnellement, j'ai été très admiratif de son geste. Je trouve que c'est une excellente chose. J'avoue que je ne suis pas de ces personnes parce que c'est l'argument inverse qui est donné. Souvent, les gens disent « Oui, mais attention, on a besoin de héros » et les héros, justement, doivent être capables de surmonter le stress et la pression. Personnellement, je ne suis pas acheteur d'une telle vision du monde. Je ne crois pas aux héros. Les héros, ça n'existe pas dans l'histoire. Il y a des mythes qui sont créés dont la fonction est une fonction en général qui n'est pas particulièrement saine de mon point de vue. Et je crois plutôt aux mouvements sociaux. Je pense que c'est ça qui fait l'histoire et que chaque individu que nous sommes, y compris les plus grands des héros qu'on aille chercher, qu'on passe de Mandela au pape Jean-Paul II ou à qui on voudra. Il y a énormément de faiblesses, il y a énormément de difficultés. Je pense que le fait que le public le sache, qu'on éduque les personnes en l'ambiance, vous pouvez poser des actes très héroïques, mais en même temps être conscient de vos difficultés, de vos limites et ne pas nécessairement chercher à les cacher pour créer des mythes qui sont en général manipulateurs, je trouve que c'est une très, très bonne chose. Donc, je pense qu'elle a participé en prenant une telle décision. Je pense qu'elle a rendu un service énorme, non seulement par rapport à la question de la santé mentale, mais même par rapport à cette lecture de l'histoire, que ce soit l'histoire passée comme l'histoire présente, où il y a une sorte de surdimension, surreprésentation mythique des individus dans certaines situations et qui relève plus de la manipulation que de l'intérêt général. Tout à fait. Sayonara, Tokyo. Bonjour, Paris. En 2024. Dans un instant, nous retrouvons Georges Collinet avec l'actualité du showbiz. Dans sa rubrique variété, Georges Collinet nous parle cette semaine de Patricia Kennelly Morrison, l'épouse du légendaire Jimmy Morrison, chanteur-vedette des Doors. Patricia Georges était elle aussi une célébrité dans son genre. Oui, Patricia Kennelly, il faut bien dire Kennelly, le nom pape Kennedy, Morrison, qui a beaucoup écrit sur le rock alors que les journalistes de l'époque, c'était les années 60, commençaient à peine à prendre ce genre de musical au sérieux. Eh bien, elle fut à l'époque de Jim Morrison, l'épouse tout au moins de Jim Morrison des Doors. Patricia vient de mourir. Elle avait 75 ans et parmi les nombreux livres qu'elle publia, le plus populaire, Strange Days, My Life With and Without Jim Morrison. Jour étrange, ma vie avec ou sans Jim Morrison raconte sa vie avec l'une des plus grandes stars du monde du rock'n'roll. Bonjour, je voudrais vous demander comment elle avait rencontré le rock ? Oui, c'est au cours... Elle n'avait pas donné à tout le monde. Exactement, c'est au cours d'une interview en 1969 pour le magazine Jazz and Pop, dont elle était devenue d'ailleurs la rédactrice en chef, qu'elle rencontre Jim Morrison. Elle écrit dans son livre Strange Days que lorsqu'ils se sont serrés la main, il y eut une pluie d'étincelles bleues vives volant dans tous les sens. Ils se marièrent un an plus tard au cours d'une cérémonie durant laquelle ils mélangèrent leur sang par incision. Drôle de mariage ! Eh oui ! La jeune femme qui pratiquait le paganisme celte, voilà, se présentait selon son humeur comme auteure ex-critique de rock, templier, sorcière celte, ex-danseuse de gogo, Lizard Queen, la reine lézard, en référence à un poème de Jim Morrison où il disait « Je suis le roi lézard » pour décrire sa manière d'évoluer sur scène. À vous écouter, j'ai l'impression qu'il doit y avoir des moments juteux dans ce livre. Alors là, tout à fait. Elle dit que Strange Days, qui était d'ailleurs le titre du deuxième album de Doors, était une riposte au film The Doors d'Oliver Stone. Stone, plutôt. Elle détestait tout au moins profondément ce film. Elle pensait que le réalisateur n'avait pas donné assez d'importance à sa liaison avec Jim Morrison, mais les critiques estimaient que ce n'était qu'un moyen d'attirer l'attention sur elle et non sur Pamela Corson, la petite amie de la rockstar. Et en fait, lorsque Morrison est mort à Paris à l'âge de 27 ans, Corson était avec lui. et Kennelly Morrison l'a blâmée de la mort de Morrison dans une baignoire, dans son appartement parisien, disant « Elle a donné de l'héroïne à l'homme qu'elle prétendait aimer, le laissant mourir pendant qu'elle hochait la tête. » Elle était stone, évidemment. Et voilà, avec « Light My Fire » par The Doors s'achève cette émission. Merci Georges, René, Denis, Hermann. Sans oublier notre producteur-réalisateur, Serge Njemba. Et merci à vous tous qui nous avez suivis. N'hésitez pas, je le répète, chaque semaine à nous faire part de vos commentaires, de vos questions, de vos suggestions. Et adressez-les-nous à .usa frenchbuzzTV.com Ici Claude Porcella à Washington. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada